Si vous faites de la publicité Facebook, alors regardez attentivement cette vidéo parce que je vais vous parler d'une toute nouvelle extension Chrome qui est gratuite et qui va vous permettre d'aller vous inspirer des pubs de vos concurrents et de regarder ce que font vos concurrents. Bonjour, je m'appelle Vincent Lévy, serial entrepreneur et consultant webmarketing. Et première chose, si vous faites de la publicité Facebook, vous avez peut-être remarqué que Facebook a des tendances de plus en plus à bannir votre compte pour x ou y raison. Donc du coup, j'ai créé un petit guide de 13 techniques qui vont protéger votre compte publicitaire pour ne pas vous le faire fermer. C'est vraiment un guide hyper important à lire parce que du coup, ça peut vous éviter de vous faire bloquer et le lien est dans la description. J'ai découvert il n'y a pas longtemps une petite extension Chrome qui est vraiment hyper utile et qui va vous permettre d'utiliser la librairie de Facebook pour aller regarder les pubs que font vos concurrents. Alors c'est quoi la librairie de Facebook ? Eh bien, avant la librairie, en fait, c'était difficile de savoir les pubs que faisaient nos concurrents. En fait, il fallait les voir sur notre mur Facebook. Et puis après, Facebook a ajouté une option. En fait, quand on allait sur la page de notre concurrent, donc si par exemple votre concurrent c'est superchien.com, vous allez sur la page Facebook et vous pouviez cliquer sur publicité et vous voyez toutes les publicités. Et ça a pas mal gueulé, il y a eu pas mal de problèmes, ils ont enlevé cette fonction. Mais ils ont créé un truc qui s'appelle Facebook Ads Librairie et qui va vous permettre d'aller rechercher le nom de la page de votre concurrent pour voir s'il fait des pubs ou pas. En plus, vous allez pouvoir voir en fonction du pays s'il fait des pubs. Donc par exemple, vous êtes en France, vous voyez la pub A, B et C et puis vous allez pouvoir mettre Belgique et voir s'il fait les mêmes publicités pour la Belgique. Donc ça, c'est assez intéressant et comme ça, vous allez pouvoir chercher différents concurrents. Il y a une petite extension Chrome complètement gratuite qui est sortie il n'y a vraiment pas longtemps et qui va vous permettre de faciliter un petit peu vos recherches, d'avoir différents filtres et surtout de sauvegarder les pubs qui sont intéressantes. Donc on va passer maintenant derrière mon écran et je vais vous présenter cette petite extension. Alors premièrement, pour utiliser cette expansion, il faut utiliser le navigateur Chrome. C'est clairement le navigateur que j'utilise. Et d'ailleurs, je ne sais pas combien d'heures vous passez sur Chrome, mais ça vaut le coup de l'optimiser. Et j'ai créé une petite formation qui s'appelle Chrome Pro qui est hyper accessible et où je vous partage mes meilleures extensions. J'ai recherché beaucoup, beaucoup. J'ai sélectionné 18 extensions qui sont des extensions qui vont transformer votre navigateur Chrome en un tueur, enfin une machine de productivité. Vous allez gagner du temps dans l'efficacité. Il y a plein de trucs qui sont très, très chiants à faire où vous allez avoir des raccourcis. Et donc typiquement, je vais aussi vous montrer des fonctions cachées de Chrome et plein de choses qui vont vous permettre d'être plus productif. C'est dans la description. Et donc du coup, cette extension s'appelle Ads Librairie Helper. Il suffit de l'activer ici et elle va apparaître là. Donc je vous mets le lien dans la description. Pareil, je vous mets le lien de Facebook Ads Librairie. Donc vous pouvez à la base chercher ici par rapport à vos concurrents. Mais là, on peut utiliser évidemment Ads Librairie. On clique ici et on peut mettre par exemple, si je mets chien. Alors on va trouver paf le chien. Chien mondain. Maître et chien. Et donc ici, si on clique là, on voit le nombre de publicités. Donc on clique ici et on voit les publicités. Et donc ce qui va être vraiment intéressant, donc on voit si c'est Facebook, si c'est Instagram. On va pouvoir utiliser différentes fonctions de recherche. Moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est cette petite fonction sur laquelle on va pouvoir tout simplement les garder pour faire des collections. Donc on va pouvoir créer différentes collections. On a nos historiques de recherche. Regardez les deux publicités que j'ai sélectionnées. Et donc du coup, ici vous allez pouvoir chercher déjà avec des mots-clés par rapport à votre thématique. Donc par exemple, vous dites, ok, si vous avez un business sur les chiens, vous allez pouvoir chercher le mot chien. Et si par exemple, vous avez un concurrent précis. Donc on pourrait regarder par exemple, boutique, shop, chien. Juste voir les gros trucs qui sortent. On a quoi ? On a e-pet. Donc on pourrait se dire, est-ce qu'e-pet, e-pet, ils ont une page ou pas ? Alors, e-pet, e-pet, e-pet. Ok, mais là, ils ne font pas de pub. E-pet, là, il y a quelque chose. CHDE, suisse, ok, 33 pubs. Voilà, ça, c'est un exemple. Donc diffiquement, on arrive dessus et on voit donc les différentes publicités. Et on peut cliquer dessus et donc on a l'information ici. Donc là, on voit une pub, c'est pour la Suisse, mais la version allemande. Donc vous allez pouvoir chercher avec différents filtres. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi vraiment pas mal. Vous allez pouvoir trier par nombre de publicités. Et évidemment, vous allez pouvoir sauvegarder les publicités. Ça, c'est quelque chose aussi qui est top. Donc du coup, c'est un petit outil, il ne coûte rien, c'est ça qui est pratique. Et donc du coup, qui est pratique, enfin qui est efficace plutôt pour vos recherches. Donc si vous voulez d'autres astuces, d'autres conseils, d'autres techniques sur la publicité Facebook, sur comment diminuer la publicité Facebook, j'ai fait plusieurs vidéos de cette thématique et je vais en faire plusieurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Et dès qu'il y aura des nouvelles vidéos sur la publicité en ligne, vous les verrez. J'ai aussi donc ce petit guide qui vous permet, et bien, enfin qui vous donne 13 techniques pour éviter de vous faire bloquer sur Facebook. C'est ci-dessous ainsi qu'une conférence que je donne de temps en temps sur comment, enfin sur ma méthode à moi de faire des publicités Facebook qui sont rentables. Autre chose, donc je vous avais parlé en début de vidéo de la formation Chrome Pro qui vous permet de booster, de faire en guillemets, de transformer Chrome en machine de guerre. C'est aussi en description. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Amenez ici des commentaires si vous avez des questions. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501